Le prophète arabe, le Messie hébreu, selon leurs sources. Le prophète arabe était autrefois un incroyant. Avant cela, tu étais l'un de ceux qui ne connaissent pas la vérité. Le Messie hébreu a grandi un croyant. L'enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Le prophète arabe n'a effectué aucun miracle. Pourquoi n'est aucun signe descendu vers lui, venant de son Seigneur ? Le Messie hébreu a accompli de nombreux miracles. Dieu a ouin Jésus de Nazareth avec l'Esprit Saint et de la Puissance. Il est allé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'Empire du Diable. Le prophète arabe n'existait pas dans les temps anciens. Tu n'étais pas présent sur le côté ouest de la montagne où nous avons confié l'affaire à Moïse. Le Messie hébreu existait avant les premiers temps. Je vous dis la vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Le prophète arabe ne pouvait faire entendre mort. Tu ne peux faire entendre à ceux qui sont enterrés dans les tombes. Le Messie hébreu appellera les morts. Une heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Le prophète arabe ignorait les événements célestes. Je ne savais rien de l'assemblée exaltée, quand ils ont discuté de la question entre eux. Le Messie hébreu participe à des événements célestes. Père, révèle-toi même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. Le prophète arabe devait demander pardon. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et demande à lui qu'il te pardonne tes faiblesses. Le Messie hébreu était sans péché. Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté par tous les moyens, tout comme nous le sommes, sans commettre de péché. Le prophète arabe ne pouvait pardonner aux autres leurs péchés. Je ne suis qu'un être humain comme vous, demandez pardon à lui. Le Messie hébreu a pardonné aux hommes leurs péchés. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. A qui devons-nous aller pour obtenir le pardon et le salut éternel ? Sous-titrage Société Radio-Canada